Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Et bien on a pu voir au début de l'émission un mignon, trop mignon petit garçon qui avait fait un trop mignon dessin pour Jean-Louis Kreischmann. Donc il avait un joli petit nœud papillon. On a pu voir donc la maîtresse de midi toujours aussi souriante, au coup d'envoi comme d'habitude une question débile, que signifie waterproof sur un tube de mascara, donc bien sûr résiste à l'eau. Après donc vous aviez Marie qui jouait du mouton, voilà, alors aujourd'hui si un jeune américain vous propose une soirée Netflix and chill, qu'a-t-il envie de faire ? Et bien d'avoir, de faire tac tac. Ensuite alors vous aviez Maxime, en quoi consiste le Vacuum Challenge, un défi en vogue sur les réseaux sociaux ? Et bien c'était de se mettre dans un sac poubelle, un peu comme ici, donc bravo les débiles. Après vous aviez le beau gosse de la matinée, donc c'était Sofiane. Alors qui a chanté Juice pendant tout l'été ? Donc c'était Liso. Ensuite, quel est le prénom du dernier enfant du prince Williams et de sa femme Kate Middleton ? Elle ne le savait pas, mais c'était Louis. Ensuite, en Bourgogne, que signifie l'expression souffler des poids ? Donc c'était dormir bruyamment. Ensuite, pour séduire un public plus jeune, que propose pendant les concerts l'orchestre de Lille au spectateur muni de smartphones ? Et bien de diriger l'orchestre. Qu'est-ce qui va être retiré des chants, car c'est la première cause de ce qui est appelé la maladie de la quincaillerie chez les vaches ? Et bien c'était des pneus. Ensuite, qu'est l'instrument de musique qui est indissociable de Frank Zappa, donc la guitare ? Allez, on y va pour les questions musicales pour Anne. D'accord. Ensuite, à part l'accrocher dans quel but les hommes utilisaient-ils ? Le passant en forme de petite boucle cousue à l'arrière de nombreuses chemises, et bien c'était pour marquer son célibat. Quel phénomène physiologique permet de transmettre 15 875 gigabits de données en seulement 3 secondes ? Et bien c'était les Jacques. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Sophia Nanduel, qui est une question qui n'était pas évidente. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres maîtres de midi ne prennent jamais à Nanduel. Donc bon, pourtant, elle n'a pas une culture de folie. Alors, quelle ville se trouve le plus au sud ? Bon, ben voilà, donc il avait dit Budapest, c'était je crois Montréal. Ensuite, eh bien Maxime et Anne et Marie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Marie qui est passée donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Maxime en duel, qui a eu une question de bébé. Quelle spécialité du chef lieu de Bourgogne ait servi dans le hot dog traditionnel ? C'était la moutarde, bien sûr. Ensuite, Maxime et Anne se sont retrouvés au coup fatal. Et puis, à ce moment-là, donc bon, ben voilà, comme d'habitude, déjà Maxime, dès le début, il n'arrivait pas à trouver des questions. Je pense qu'il n'était pas dans le jeu. Donc voilà, donc bon, passons. Et puis, le truc était super marrant pour une nana qui chante. Quel chanteur sympathique chantait carrément méchant, jamais content ? Eh bien, elle ne savait pas. Pourtant, c'était assez simple. Et puis, alors bon, elle s'est plantée aussi là-dessus. Dans quelle pratique artistique ? C'est illustré Maurice Béjar. Donc elle a dit le piano, bien sûr, c'était la danse. Et puis bon, ben après, toc, plein de questions. Elle a dit un peu de tout et puis n'importe quoi. Donc là, on a vu que, comment dire, qu'elle était encore pas mal adoubée par la production. Donc bon, ben le pauvre Maxime a perdu. Il a étroit son bisou. Elle nous a fait la star. Ensuite, par rapport à l'Ectoie Mystérieuse... Non, avant l'Ectoie Mystérieuse, attends, je me suis planté là. Donc d'abord, elle a eu des questions, comment dire, hyper simples. Donc bon, bien sûr, à la station service, quelle partie d'une voiture doit-on remplir d'essence ? Allez, bonjour les débiles. Je vous laisse répondre. Après, par définition, une personne autodidacte s'est instruite toute seule. Et quelle ville est associée à la Maison Bleue chantée par Maxime Le Forestier ? Donc encore une petite question pour la chanteuse. Donc sur cette question, elle nous a fait un coup de maître à 10 000 euros. Donc bravo, comment gagner 5 000 euros avec que des questions débiles ? Donc voilà. Donc par rapport à l'Etoile Mystérieuse, bon, il y a un nouvel élément en bas à gauche. Bon, je ne sais pas, ça a l'air d'être une statue, donc on verra d'ici là. Et puis bon, franchement, Anne, je n'ai rien contre elle, mais franchement, elle commence à énerver beaucoup de gens. J'ai vu ça sur pas mal de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Bon, moi je veux bien être bienveillant, mais bon déjà, sa façon de dire oui, et puis de parler comme un petit gamin, ça énerve beaucoup de gens. Son côté un petit peu, un peu prétentieuse, etc. Ça énerve beaucoup. Je crois que la production veut la garder pour justement énerver les gens. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Le midi, quand vous mangez devant la télé, si vous vous énervez devant la télé, vous digérez mal. Donc c'est pas un bon plan. Donc, alors je sais pas, alors je vous conseille de regarder l'émission en replay, donc après manger, quand vous aurez bien digéré. Parce que si vous regardez l'émission en direct, vous allez vous énerver avec Anne, et voilà quoi. Donc, et puis bon, pour finir, je sais pas, je vous mets ce t-shirt là, sur mon site tropmignon.com, et puis je vous dis à demain, et je regarderai l'émission en replay pour pas m'énerver à l'heure du déjeuner. Allez, bye bye.